Revenait et humiliait Pharaon, personne ne répliqua Moïse. Pourquoi ? Que s'est passé ? Moïse était rempli. L'école de la foi, c'est une école d'apprentissage. Et c'est l'élément fondamental, c'est l'arme la plus puissante, parce que vous avez l'onction, vous avez la parole de Dieu, tout. Mais c'est la foi qui va laisser l'onction se manifester, c'est la foi qui va permettre à la parole de Dieu d'être puissante et de commencer à créer les choses. Donc on voit Abraham ici, et c'est pourquoi Paul, de qui nous parlons, ayant étudié l'Ancien Testament, il est arrivé et il a écrit dans le Nouveau Testament, dans Romains, il va nous résumer toute la vie, tout le combat d'Abraham, en quelques 4-5 versets, dans Romains 4. On va aller voir Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. On va voir ce que Paul nous a dit dans ce passage. Vous savez, ce sont les passages qu'on lit, on relit, mais chaque fois que vous les relisez avec l'intention de demander au Saint-Esprit de vous aider, vous allez voir qu'il va vous éclairer. Romains 4, verset 17. Bon, il a parlé, mais je prends à partir de là. Ici, il est dit, Paul dit que Dieu a dit à Abraham, voilà ce que la parole de foi est sortie, Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Voici la parole, la simple parole. Voici un homme, regardons-la, ce sont nos circonstances comme cela. Abraham est dans une défaite. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'avenir humainement. Rien. Voici, Dieu vient dire à cet homme-là, pas je t'établirai, j'étais établi père. Premièrement d'abord. Il y a trois choses ici. D'abord, j'étais établi. Un. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui établit les gens. Il a établi quoi? Il n'a pas dit roi. Il n'a pas dit prêtre. Il dit quoi? Père. Ça veut dire source. Troisième chose, d'un grand nombre de nations. Mais réfléchissez. Un homme qui a déjà plus de la soixantaine et sa femme, qui est poste, poste, ménopausée. Rien. On lui dit qu'avec cette femme-là, il a établi père d'un grand nombre de nations. C'est-à-dire que des nations vont sortir de ce couple-là, frères et sœurs, réfléchissez. Je veux que ça rentre en vous. Tout démarre de là. Tout. Ta situation, Dieu est en train de te parler. Je t'ai établi père. Je t'ai établi triomphateur. Je t'ai établi conquérant. Je t'ai établi conquérante. Dieu est en train de te parler face à ta situation. Je t'ai déjà établi. En Christ, nous sommes déjà établis. En Christ, nous sommes déjà bénis. En Christ, nous sommes déjà positionnés. Donc, il n'y a aucune différence avec ce que je te dis ce soir-là. Pour Dieu, par rapport à ta situation, tu es déjà quelqu'un d'établi. Tu es déjà établi. Mais, Abraham a entendu cette parole-là. Ce n'est pas fini. Quand il a entendu cette parole-là, c'est la parole de la foi. Le verset, toujours le verset 17, Paul dit « Effectivement, Abraham est notre père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Paul, maintenant, nous dit que quand Abraham a entendu ça, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas ce que Paul dit ici. Mais Paul, par la révélation, nous montre ce que Abraham a vu, ce que Abraham a reçu. C'est pourquoi la Bible explique la Bible. Mais dans l'Ancien Testament de Genèse 15, Genèse 16, Genèse 17, on ne voit pas ce que Paul a dit ici. Mais la Bible dit que quand Dieu a dit, dans Genèse 17, là, c'est là-bas que la phrase vient, Dieu a parlé à Abraham, j'étais établi, père d'un grand nombre de nations, la Bible dit ici, Paul dit que lui, il a eu la révélation. Le Saint-Épaule lui a dit qu'en ce moment-là, Abraham crut. Il crut qui ? Première chose, il crut Dieu d'abord. Pas en Dieu. Il croyait en Dieu, c'est pourquoi Genèse 12 est parti. Croire en Dieu, croire Dieu, c'est différent. Il a cru en Dieu, c'est pourquoi il est parti. Maintenant, dans sa situation-là, dans son problème-là, dans ses forteresses, devant ses géants-là, maintenant, il faut croire Dieu. Il faut croire Dieu. Il crut Dieu. Mais quel Dieu il crut ? Quel Dieu ? Quelle révélation a-t-il eu par rapport à celui qui lui a parlé dans Genèse 12 ? C'est différent. Quelle est la révélation personnelle ? C'est lui qui est venu lui parler dans Genèse 12, lui a donné des promesses. Mais il ne le connaissait pas. Mais maintenant, la Bible dit que dans Romains 4, 17 là, qu'il crut Dieu. Et qu'est-ce qu'il a découvert ? Quelle est la révélation ? Sans cette révélation-là, frère, tu ne peux pas opérer parce que tu ne vois pas Dieu tel qu'il est et tu dois le voir. Qu'est-ce qu'il a vu ? Le Dieu qui t'a dit qu'il était établi là. En ce moment-là, il avait quel âge déjà ? Genèse 17. Il avait quel âge ? Hein ? Il était bleu à... Non ! Il était bleu à 75 ans, c'est avant. Genèse 17. Quand Dieu a parlé cette phrase-là, il était à combien ? Quand il avait dit combien ? Et sa femme était à combien ? 90. Cette phrase ici-là ne vient pas de Genèse 12. Cette phrase qui était établie vient de Genèse 17. Combien d'années après Genèse 12 ? 24 ans après Genèse 12. La lenteur chez Abraham est normale parce qu'Abraham n'avait pas de mentor. Abraham n'avait pas de Bible. Abraham n'avait rien. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. C'est normal qu'il ait mis 24 ans. Mais toi, tu dois mettre 24 heures. Pas 24 ans, 24 heures. Ou à la rigueur 24 mois. Ou à la rigueur 24 jours. Mais regarde. Mais c'est le même principe. Le gars est là. Il dit, il crie Dieu. Paul dit non. Mais les gens disent, mais à Paul, comment tu as su ça ? Il dit, mais dans l'esprit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de géographie. Dans l'esprit, il n'y a pas qu'Abraham a vécu à 2000 ans. Ça n'existe pas dans l'esprit. C'est dans le temps qu'il n'y a pas de 2000 ans. En esprit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tout est now, maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est maintenant. C'est un présent continu. Dans l'esprit, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Ce sont des choses que vous devez savoir. Quand vous voulez opérer avec Dieu, il faut que vous rentrez en esprit. C'est pourquoi il faut attendre patiemment dans la présence de Dieu. Si vous n'apprenez pas à attendre patiemment dans la présence de Dieu, avant qu'Elie ne sorte pour aller rencontrer Aqab, Aïlie s'est assis au pied du Seigneur jusqu'à ce qu'il ait entendu le cœur de Dieu battre et qu'il ait entendu ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et il est sorti avec assurance pour aller rencontrer Aqab. Regardez Moïse, il était dans la présence de Dieu, il restait dans la présence de Dieu. Et le monde spirituel va commencer à vous révéler ses secrets. Le monde spirituel, est plus réel que le monde physique qui est là. Tant que vous n'allez pas faire ces percées-là, vous resterez toujours en bas et ce nuage est sur vous, ça vous oppresse. Regardez bien, quand la fusée décolle, décolle, il y a la rampe de lancement et où il y a le feu qui lance la fusée. mais quand la fusée a traversé la partie de la transphère, elle commence à marcher sur une autre règle parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. Elle marche sur un autre élément. C'est la même chose. Tant que tu restes dans la foi limitée, de la foi tout juste, je crois ça, je crois ça, tant que tu n'as pas fait une percée spirituelle et la percée spirituelle se fait, quand tu es dans la présence de Dieu, frère, quand tu es dans la présence de Dieu, tu fais quoi ? Tu es en train d'attirer. L'atmosphère spirituelle va venir sur toi. Écoutez, l'atmosphère spirituelle, cet endroit-là est rempli, cet endroit-là est rempli des anges. Mais combien de gens le voient ? On n'est pas à la recherche de ça. Mais ça doit être normal. Je vous ai dit, je répète, le monde spirituel doit être normal. Si le monde spirituel n'est pas normal, question ne va pas. La Bible dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Là, dans la chair, tu acceptes. Quand tu es né français, tu as vu les Français. Tu as vu tout le monde et tu vois le président, même si tu ne t'approches pas de lui, tu vois le président, tu le reconnais. Tu le vois. Et tu peux naître spirituellement. Dieu dit à Nicodème, si tu veux voir le rhum des cieux, donc le rhum des cieux est une réalité, mais une réalité spirituelle. Il y a plusieurs substances. Il y a la matière, il y a aussi l'esprit, c'est une substance, c'est une substance céleste. Et quand tu es dans l'esprit, c'est normal, comme Ézéchiel, comme Ésaïe, comme les autres-là. Si les gens de l'Ancien Testament pouvaient voir comme l'Élysée, ils ont pu voir les anges et toi tu es dans la maison de Dieu, un enfant de Dieu, comment peux-tu être là tout le temps sans voir Dieu une seule fois? Toi et ton père, vous ne vous connaissez pas? Comment? Tu ne restes pas assez. Il a dit, quand ta conscience est surchargée, tu viens t'agenouer pour prier Dieu, la conscience surchargée là va te condamner en permanence. Condamner, condamner. Tu n'as même pas le temps de savoir qu'il y a le monde spirituel de Dieu ici. Mais au fur et à mesure que tu nettoies cette conscience-là, tu nettoies et tu commences à obéir à Dieu régulièrement, mon frère, la présence du monde spirituel commence à devenir une réalité. Ce n'est pas toi qui le fais, tu ne le cherches pas, mais c'est normal. Puisque tu enlèves des choses, donc le voir, le voir, le voir se déchire et tu vois. Ce n'est pas une chose d'exceptionnel, ce n'est pas une affaire que c'est pour quelques-uns. Non. La première fois que j'ai vu le Seigneur, c'était un jeu d'étudiants. J'ai décidé, j'étais fatigué de la vie, de la vie, de la vie de l'Église. Pas négativement, de ma propre vie. J'avais faim et soif. Mon pasteur était un très bon pasteur, il y avait des miracles et tout. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais Seigneur, moi je suis là, j'ai commencé à faire des veillées, de minuit, minuit à six heures. J'étais étudiant en troisième cycle, mais j'ai commencé à faire des veillées. Minuit, six heures, je priais. Minuit, six heures. Quand j'ai fini, je me couche un peu et puis je me lève pour préparer donc mon mémoire de 2S avant d'aller au doctorat. Quand j'ai fait ça, au bout de quelques temps, j'ai réalisé que je n'ai même plus envie d'aller en faculté. Parce que le désir de Dieu, de connaître Dieu dans une dimension supérieure a commencé à naître en moi. Donc je continuais à rester là, rester là. Et un jour, avant de me coucher, je dis à Dieu, mais je disais, ça là, il faut que je... Ta réalité là, ta réalité, tu es réel. Pourquoi les sorciers, Satan est réel pour eux? Pourquoi les magiciens, réfléchissez, pourquoi Satan est réel pour eux et notre Dieu n'est pas réel pour nous? Pourquoi ils sont prêts à aller au cimetière à 2h du matin? Ils sont prêts à aller dans des endroits bizarres parce qu'ils ont une assurance satanique derrière eux. Comment les enfants de Dieu... Et quand j'ai fait ce cri là, je me suis couché et je me suis levé à minuit prier. Quand j'ai prié, 6h35, je voulais me coucher. Dès que j'ai mis la tête sur mon oreille, la présidente de Dieu a envoyé ma chambre. C'est pas moi qui l'ai... Je ne pensais pas à ça. La présidente de Dieu est venue dans ma chambre. Et j'étais dans une vision. Je ne dormais pas. C'est pas un rêve. Sur mon mur qui était en face de moi, j'ai commencé à voir Dieu me montrer ma propre vie. Comment j'étais. Et ensuite, c'est comme si les pages de la télévision passaient là. Puis, quand ils changent, je vois autre chose. Quand ils changent, je vois autre chose. Après, à la fin, il a commencé à me parler des autres hommes de Dieu. Il dit, si tu reviens à moi, si tu me laisses te guider, il me dit, regarde ces hommes de Dieu là. Je regarde. Premier nom, ça vient comme une puissance. Comme vous avez vu dans votre présentation là. Comme un feu sur l'écran. Smith Wigglesworth. Virgule. Branham. Virgule. Osborne. Point. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça revient. Ça enlève le nom de Branham du milieu. Ça enlève le nom de Branham. Ça me met là-bas. Et Dieu continue à me parler. Quand il a fini, mais quand la présence de Dieu est partie, on dirait que j'étais dans une atmosphère. Je comprenais. Tout mon corps est devenu normal. Je me suis assis. J'ai dit, mais qui est Wigglesworth ? Qui est Branham ? Qui est Osborne ? Un jeune étudiant. J'ai continué à prier. La présence de Dieu s'intensifiait. La présence de Dieu s'intensifie. Semaine par semaine. Trois semaines. Deuxième semaine, la présence de Dieu s'intensifie. À la même heure, le matin encore, j'avais faim et soif. J'étais à genoux. Quand j'ai fini de prier, crié à Dieu, je me couche, je pose ma tête sur mon oreille encore. Brusquement, un vent travaille, machin, un vent violent qui travaille, machin, et la voix dit, Jésus vient. Quand la voix dit, Jésus vient, je me tourne là. J'étais couché sur mon matelas et je tourne là, je regarde, je vois le visage de Jésus. J'ai eu peur. Il dit, Seigneur, purifie-moi, éclaire-moi. Brusquement, j'ai tourné la face comme ça, de ce côté-là, vers le mur, je vois qu'il y a assis. Jésus en personne, assis dans ma chambre, en blanc. Il était assis, il me regarde, je le regarde. Je le regarde, il me regarde. Je le regarde, il me regarde. Quand il a vu que j'avais les yeux fixés sur lui, il me dit maintenant, il pointe son doigt vers l'autre mur, il dit, Voici, j'ai détruit les œuvres de ténèbres et je te donne la puissance de l'ennemi. Il a parlé, parlé, parlé. Écoute-moi, quand il a fini de parler, il s'est élevé. Quand il a fini, il s'est élevé, il a fait un pas, deux pas, trois pas, il a traversé le mur, il est parti. Troisième semaine, la gloire de Dieu descend dans ma chambre. La gloire de Dieu descend comme un feu, mon frère. Tu entends ? Et ça, maintenant, quand je le dis, c'est le président qui est ici. Et chaque fois, quand je tape mon pied, Christ est ici. Ce n'est pas de l'amusement. Maintenant même, tous tes problèmes, on peut les résoudre. C'est la vérité, ce n'est pas de la blague. Non ! Et il a commencé à me montrer maintenant les croiseurs que j'allais faire dans le monde. Les guérisons. Combien de gens vont ? Je voyais partout, dans les villes où je partais, Abidjan, Burkina Faso, Boaké, partout, en France, partout dans le monde. J'ai écrit ça, étudiant, j'ai écrit les révélations, les croisades et tout. J'ai tout écrit, il n'était pas pasteur. Il faut avoir fait une soif de Dieu. Ne reste pas la lisière. Ne reste pas la lisière. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Prends un cahier. Prends un buc. va te cacher. Va t'asseoir. C'est comme ça que Paul a réussi. Il est parti en Arabie avec les rouleaux. L'Ancien Testament, il est parti avec ça. Pour le rester là-bas. Il dit qu'il est resté. Il n'est pas allé voir Pierre. Il n'est pas allé voir Jacques. Il est parti en Arabie. Il est parti se cacher. Il est parti là-bas. Dieu lui a dit qu'il va lui faire rencontrer les rois. Il va lui faire rencontrer. Comment Dieu va réaliser tout ça là? Et quand il est revenu maintenant, c'est après que plus tard, il est parti voir Pierre et les autres à Jérusalem. Et ça encore, il a été conduit par Barnabas. Alors frères et sœurs, la présence de Dieu est ici maintenant. Et cette présence là, vous savez, c'est la foi qui fait ça. La femme a la perte de sang. Elle est venue trouver toute une foule autour de Jésus. Des malades. Les gens n'étaient pas guéris. Les gens regardaient Jésus. Elle est venue avec son fil. Elle a trouvé que c'était le moteur. Elle est venue brancher son fil. Et sur place, la puissance de Dieu est sortie à guérir cette femme-là. À libérer cette femme-là. C'était au mois de mars où on était ici, non? Mars. C'était le séminaire de mars. Une femme... C'est ça? Mars? Le séminaire de mars, c'est ça? Dans le mois de... Une femme est venue ici du Congo. Elle est venue évacuer. On doit opérer son dos. Les colombes vertébrales, les vertèbres, tout était... On doit l'opérer. Elle ne peut pas marcher. Elle est... Je suis allé avec ma femme. J'ai posé ma main sur son dos. Prié simplement. Je dis non, va. Elle part à l'hôpital avec tous ses examens. Le docteur dit, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, on a prié pour moi. Il dit, non, attendez, je vais le vérifier. Ils l'ont amenée, donc, dans les radios, tout, 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 tout. On n'a pas dû faire. Mais le docteur, on ne dit pas possible. Les vertèbres, tout est normal, tout est neuf. Elle est au Congo actuellement. Vous pouvez le téléphoner. Tout est normal. Elle marche normalement. Tout s'est remis en place. Tout s'est remis en place. Une femme d'une soixantaine d'années, elle a, moi, je ne sais pas que ça veut dire. Elle dit qu'elle a une descente d'organes. Je ne sais pas que ça veut dire chez les femmes. Descente d'organes. C'est après que j'ai su ça. Maintenant que je le sais. Son mari était ingénieur. Il est décédé. Elle était seule dans sa vie-là. Descente d'organes. Et les docteurs ont programmé de l'opérer. Il dit, ah bon? Il dit, mais madame, vous venez à la réunion, vous voulez quoi? Il dit que Dieu, je veux que Dieu me guérisse pour qu'on ne m'opère pas. Il dit, ok? Allez-y, maman. Dieu vous a guéri. Elle dit, ah bon? C'est comme ça? Il dit, oui. Allez-y. Ce n'est pas moi qui guéri. C'est une crise qui guérit. Va. Elle est partie. Le docteur a dit à son assistant, le professeur a dit à son assistant, elle est partie faire les examens pour qu'on puisse voir. Ça fait plusieurs mois qu'on avait fait l'examen. Il faut aller vérifier pour voir. Le docteur vient rapidement pour le donner au professeur. Le professeur s'est fâche. On t'a dit d'aller faire des radios, des choses, et tu viens me donner des vieux clichés, des choses, et tu t'es trompé. Il dit, non. C'est la femme-là. Le professeur va en colère. Voilà. La maman la rit. Il dit, la maman dit, est-ce que le docteur vous croyez au miracle? Il dit, oh, ça dépend, ça dépend. Quand ils sont allés, l'organe aurait pris sa place. Au lieu de descendre d'organe, il y a une montée d'organes. Est-ce que c'est moi qui étais en elle? La foi. La foi renverse les forteresses. La foi terrasse les géants. La foi vous fait pénétrer là où il est impossible. Le monde d'Abraham était un monde réduit. Le monde d'Abraham était un monde stérile. Le monde d'Abraham était un monde qui ne fonctionnait pas. Il avait une destinée, mais l'ennemi a pris en otage parce que c'est à travers sa postérité là que la destinée va se manifester. Mais il n'a pas d'enfants. On ne connaissait toutes les forteresses qui les ont vaincus. Toutes les forteresses qui les ont vaincus, la mentalité, la pensée, la conscience, la chair. Il y a des moments où Sarah était la chair d'Abraham. Il y a d'abord son neveu Lot qui était un voile pour lui. Il a été obligé de se séparer de Lot. Maintenant, quand il va, les sentiments viennent qui sont reprennés par Sarah. il a fallu vaincre les sentiments, etc. Il a fallu se séparer d'Agar et d'Ismaël qui sont une bonne bénédiction. Ismaël était une bonne bénédiction. Il a fallu se séparer de tout ça pour qu'enfin, enfin, enfin, Isaac se présente. Enfin, qu'Isaac se présente. Et pour qu'Isaac se présente, Dieu va venir. Vous ne pouvez pas vous séparer de ces choses-là, avoir une bonne conscience, sans provoquer la présence de Dieu. Quand Abraham a fait tout ça, il s'est séparé, il a fait la circonstitution, tout, il a mis tout en ordre. Dieu est venu en personne avec deux anges pour rendre visite à Abraham. Essentiellement, qu'Abraham rentre dans ce qu'on appelle la foi, la foi, la foi opérationnelle, la foi. Et depuis ce temps-là, il est devenu un ami de Dieu. Quand il a eu l'enfant-là, il n'a pas eu de problème. Quand Dieu a dit d'aller donner l'enfant-là, il a dit que lui, il s'en va adorer Dieu. Lui, il est devenu un adorateur. Un adorateur, c'est un homme qui accepte de faire des sacrifices sans avoir peur. Un adorateur, ce n'est pas lui qui lève les bras et dit Alléluia, Alléluia. Non, un adorateur, c'est plus que ça, mon frère. C'est un homme, une femme, qui trouve que ce que Dieu lui demande, les sacrifices que Dieu lui demandent, les brisements-là ne sont plus rien pour lui. Il sait que Dieu peut tirer de grandes choses de ça. Et c'est pourquoi il dit ici, il crut Dieu. Quel Dieu ? Quel Dieu Abraham a cru ? C'est ça qu'on dit ici. Quel Dieu ? Vraiment, le Dieu qui est tout suffisant. El Shaddai. Il y a une mamelle de mer. Il crut ce Dieu-là. Un, Dieu dit, à partir de maintenant, arrête, marche devant ma face. Tu as marché devant la face de beaucoup de personnes. Tu as marché devant la face de Pharaon. Ça t'a coûté cher. Tu as marché devant la face de Lot. Tu as eu des problèmes. Tu as marché devant la face de Sarai. Tu as eu des problèmes. La face de Agar. Tu as eu des problèmes. La face d'Ismaël. Maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Par rapport à ma parole. Et tu verras. Donc, c'est ce Dieu-là qui l'a cru. Il n'a pas en lui. Il a cru ce qu'il a dit. Que lui, il est le Dieu tout-suffisant. Il n'a pas besoin d'être aidé. Crois. Aie une conscience dégagée. Aie un cœur rempli de foi simplement. Crois. Crois-moi. Crois ce que je suis. Ce que j'ai dit que je suis. Ne cherche pas. Je suis tout-suffisant. N'essaye pas de m'aider. Je suis tout-suffisant pour ton ministère. Je suis tout-suffisant pour ta famille. Je suis tout-suffisant pour ton travail. Je suis tout-suffisant pour chaque chose que tu as programmée. Je suis tout-suffisant. Pas puissant. Tout-suffisant. Un. Mais Paul dit que ce n'est pas fini. Abraham crut Dieu. Quel Dieu? Dieu qui donne la vie au mort. C'est une nouveauté pour Abraham. Paul résume toute la vie d'Abraham. Il crut Dieu qui donne la vie au mort. Donc Dieu est le Dieu de vie. Tout ce qui est mort dans ta vie il amène la vie au nom de Jésus. Il ne peut pas laisser la mort dans ta vie. Impossible. Tout ce qui est mort arrêté, limité tout ce qui est sous esclavoie de Satan Dieu ne peut pas laisser ça opérer en toi parce que lui là où il vient il est la vie. Il est la vie frères et sœurs. Si vous comprenez ça un peu. Il est la vie et il donne la vie. Il donne la vie au mort. Au pluriel. Il ne parle pas des gens qui sont morts à tout ce qui est mort. Ce n'est pas fini. Il crut quoi? Paul dit j'ai vu Dieu m'a projeté et il m'a fait retourner en arrière au temps d'Abraham. J'ai vu Abraham quand Dieu venait lui parler j'ai vu la scène j'ai vu papa mon Dieu au ciel j'ai vu Abraham arrêter quand Dieu lui parlait et j'ai vu ce qui s'est passé en Abraham. depuis ce jour-là il crut Dieu tout suffisant il crut que Dieu donne la vie au mort c'est pourquoi quand Dieu a dit d'aller donner son fils Isaac il n'a pas eu peur troisièmement il dit il crut Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient comment Paul a su il dit mais oui il a commencé à appeler Abraham Abraham il a commencé à appeler Sarah alors qu'Abraham n'existait pas Sarah n'existait pas il a commencé à les appeler il s'appelle Abraham et il s'appelle Sarah Dieu a commencé à les appeler Abraham et Sarah et dans le nom Abraham Dieu a mis son propre nom quand on le disait en français ça n'a pas de sens c'est le H seulement qui a la différence le H là c'est le nom de Dieu en hébreu Dieu a mis son nom là il a commencé à appeler il a commencé à appeler qui ? Abraham pourtant Abraham perd là non il n'y a rien mais il dit il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient tu vois il a commencé à appeler il a commencé à les appeler comme ça Dieu est comme ça il appelle les choses qu'ils sont point comme si elles étaient c'est ça que Paul a eu c'est la révélation de Paul alors maintenant qu'Abraham a eu toute cette révélation là regardez regardez le verset qui suit regardez le verset qui suit on va voir maintenant les forteresses d'Abraham qu'il va renverser dès le moment où Abraham est entré dans cette dimension katakoram kantai écoute moi dès qu'Abraham a eu la révélation a vu Dieu dans sa vraie nature a vu Dieu comme on doit le voir il est tout suffisant il donne la vie aux morts il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient quand il a vu cela plus personne ne pouvait arrêter Abraham plus personne quand Moïse a vu Dieu tel qu'il dit qu'il est là Pharaon ne pouvait plus l'arrêter aucune forteresse de Pharaon ne pouvait l'arrêter quand David a vu Dieu personne ne pouvait l'arrêter quand Jéléon a vu Dieu personne ne pouvait l'arrêter frère personne ne peut l'arrêter les forteresses quelles sont les forteresses qu'il a renversées après le verset 19 nous dit première forteresse il dit espérance contre toute espérance il crue quelle est la première espérance la bébé nous dit dans la foi dans la définition de la foi que la foi est une ferme assurante des choses qu'on mais chez Abraham il n'y avait même pas ce pour quoi il devait espérer Abraham était un homme il avait c'est une ferme assurante de rien il n'y avait rien à espérer naturellement scientifiquement médicalement il n'y avait rien à espérer il n'y a rien parce que la Bible en français traduit mal va dans le grec c'est difficile de traduire le grec et l'hébreu en français il est dit ici quoi il espéra contre toute espérance quand tu regardes ça ne veut rien dire il espéra là où il n'y avait pas d'espérance alors que la foi c'est quoi une ferme assurante des choses qu'on mais s'il n'y a rien à espérer comment tu vas voir la foi c'est un homme qui n'avait rien à espérer médicalement scientifiquement il n'y avait rien à espérer où il a eu cette espérance là cette espérance il a mis ça dans le il a eu dans le Dieu de qui dans le Corinthien Paul appelle Dieu le Dieu de quoi le Dieu de l'espérance il est parti puiser l'espérance en Dieu lui-même il n'y avait pas d'espérance dans le monde le monde médical n'a pas d'espérance le monde médical n'a pas d'espérance le monde scientifique n'a pas d'espérance aucune espérance pour Abraham et Sarah alors il a fait quoi puisqu'il crut Dieu il est parti trouver son espérance en Dieu il est parti puiser son espérance en Dieu une espérance surnaturelle c'est juste là qu'il s'est basé et c'est ça qu'Abraham voit comment il a devenu un conquérant maintenant il a il a créé il a eu son espérance de Dieu lui-même de Dieu lui-même ça c'est le premier élément ça c'est la première forteresse s'il n'y a pas d'espérance quelque part même le monde dit que sans espoir il y a quoi si il n'y a pas d'espérance c'est fini pour toi les médecins disent madame il n'y a pas d'espoir pour vous ça veut dire quoi préparez-vous à quoi à partir on dit Abraham la science tout dit Abraham qu'il n'y a pas d'espérance pour avoir un enfant il ne peut pas être père d'une multitude c'est impossible puisque ta femme Sarah ne peut pas toi même tu ne peux pas alors Dieu pour la question quand c'est comme ça il dit ayez les yeux fixés sur qui Jésus le chef et le consommateur de quoi alors il est parti puiser sa foi où en Dieu et c'est là-bas que l'espérance surnaturelle va venir pour maintenant permettre Abraham puisque l'espérance surnaturelle est liée à cette encre qu'il a jetée dans l'éternité l'encre qui tient les bateaux stable sur la mer c'est ça la foi il n'avait pas une encre naturelle il a pris ça il a jeté l'autre côté dans l'éternité il s'est parti s'ancré là-bas et c'est là-bas qu'il a eu son espérance première chose deuxième chose il dit verset 19 on va voir ici la deuxième forteresse sans famille dans la foi il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que ça rentrait plus en état d'avoir des enfants deuxième forteresse mon frère le corps déjà usé d'Abraham le corps déjà usé ça veut que sur le plan physique Abraham ne pouvait pas avoir de relation quand on dit le corps usé on ne parle pas de sa tête est-ce qu'on gagne un enfant avec la tête bon voilà je vais m'arrêter là pour ne pas vous compliquer la situation quelqu'un qui vit un enfant dit que son corps est usé qu'est-ce qui est usé c'est sa tête c'est son nez c'est sa langue comprends ce qu'on te dit comprends ça comprends ça c'est pourquoi beaucoup de gens viennent impuissants à cause du diabète impuissants à cause de l'hypertension quand je leur dis mon ami il faut aller va c'est ça non parler parler c'est-à-dire que parler son corps était déjà usé usé et le sein de Sarah n'était plus en état n'était plus en état n'était plus en état c'est-à-dire que l'utérus les trois éléments l'utérus la trompe et les ovaires n'étaient plus en état ne pouvaient plus même si on envoie les spermes d'un garçon de 10 ans ça ne peut pas voilà si un enfant de 10 ans un sperme c'est ça c'est impossible il n'était plus en état c'est-à-dire que son utérus sa trompe tuait tout sperme c'est ça que ça veut dire il n'était plus en état ça c'est la deuxième forteresse d'Abraham comment il a fait Abraham s'est arrêté il a regardé son corps il a regardé Sarah il ne considéra pas il n'a pas comptabilisé ça il a refusé d'ouvrir un compte de perte de profit il a refusé Dieu avait déjà ouvert un compte pour Abraham en haut oui ou non c'était le compte de quoi dans Genèse 15 il dit Dieu le lui imputa à justice et l'imputation comptable c'est quelque chose non comptable lève ta main là imputation comptable ça veut dire quoi Dieu a fait quoi il a parlé des écritures là-haut si Dieu parle des écritures là-haut comment tu vas parler des écritures négatives en bas quelconque de perte Dieu ça n'existe plus c'est balai il ne considéra pas c'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'il n'a pas vu il a regardé il a regardé mais il n'a pas pris ça en compte il n'a pas laissé que les choses naturelles là le créent des problèmes il n'a pas regardé il n'a pas regardé il n'a pas il a refusé non pas parce que il dit je refuse non c'est pas ça le gars dès le moment où il est parti prendre l'espérance de Dieu le Dieu de l'espérance il a pris ça à partir de ce moment là il n'y a plus rien qui peut l'arrêter rien ne peut l'arrêter il ne considéra pas il refuse de considérer s'il a refusé de considérer les forteresses il a considéré quoi là si tu refuses de considérer les forteresses qu'on appelle le corps usé et aussi le saint mort tu considères quoi maintenant la parole il a regardé quoi là ah frère n'ayez pas il a continué à regarder la parole la parole est d'un côté et l'état d'Abraham est de s'arrêter de l'autre côté quand il regarde l'état d'Abraham son corps est usé le saint de Sarah est mort il tourne le dos il regarde la parole ce que Dieu a dit je t'ai établi père d'un grand nombre de tu t'ai établi père d'un grand nombre de quand son corps dit autre chose il dit Dieu m'a établi père d'un grand nombre de c'est ça frère Dieu m'a établi père d'un grand nombre de nations Dieu m'a établi Dieu m'a établi je refuse les symptômes je refuse les douleurs je refuse les faiblesses de mon corps je refuse je refuse je regarde je m'attends je m'assois je m'attache je refuse les vertiges ce n'est pas une affaire non je m'appuie sur la parole de Dieu je m'arracine sur la parole de Dieu c'est ça les vertiges sont là on n'a pas de nier les vertiges on n'a pas de dire je n'ai pas mal non on ne te dit pas ça ça c'est des mantras on ne te parle pas de ça c'est-à-dire que je m'appuie la douleur est là je m'appuie sur la parole de Dieu je m'appuie sur la parole de Dieu c'est de ça qu'on parle on n'a pas de faire une répétition mécanique non parce que la parole de Dieu dit que de cet homme vieux là et de cette femme âgée là sortira des nations sortiront des nations et des nations en ce moment la frère ton cerveau peut travailler vous croyez que le cerveau d'Abraham ne travaillait pas son cerveau travaillait c'était un homme normal t'es pas fou son cerveau travaillait contre la parole et votre cerveau travaillait contre la parole votre cerveau vous dit ce n'est pas possible ça ne peut pas arriver ce n'est pas possible ça ne se passera pas ainsi il faut t'appuyer troisième forteresse troisième forteresse sur lequel et il est dit ici et il ne douta pas verset 20 il ne douta pas par incrémité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié donnant gloire à Dieu il ne douta pas il a refusé le doute ça veut dire que Satan envoie le doute Satan envoie le doute ça dans le monde spirituel il envoie des doutes il envoie des doutes il a refusé de douter il a refusé de douter comment on peut refusé de douter donner gloire à Dieu il ne faut pas dire je refusé de douter non 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 dis donne gloire à Dieu donne gloire à Dieu en disant quoi en parlant du caractère de Dieu en parlant de ce que Dieu est le doute est le caractère de quelqu'un du diable le doute est le caractère du diable et quand il te fait douter il te fait croire que lui il est plus fort que Dieu en ce moment là donne gloire à Dieu donne gloire à Dieu commence à exalter ouvre les livres des psaumes commence à les lire commence à lire les passages je ne mourrai pas je vivrai ne chante pas ça à l'église c'est à la maison quand rien ne va développe la conscience que le Saint-Esprit est en toi un vieillard a entendu le message sur la présence de Dieu il a entendu ce message là comme je vous prêche mais pas totalement parce que j'ai parlé de la présence de Dieu et cet homme âgé là est tombé malade on l'a amené à l'hôpital il avait des douleurs dans tout son corps tout son corps mais l'homme l'a dit à ses enfants le passeur a dit que la présence de Dieu est avec nous la présence de Dieu est en nous et avec nous la chambre où il était là la nuit les douleurs augmentent beaucoup il a demandé aux infirmières de lui donner une chaise on a posé une chaise il a pris la chaise et la mettre au chevet de son lit quand la nuit les douleurs augmentent comme je l'ai dit le vieil homme posait sa main sur la chaise il dit Seigneur Jésus le passeur a dit que tu es toujours avec nous tu es en moi mais mon corps là la douleur est tellement forte que je ne sens pas que tu es en moi mais je veux faire quelque chose cette chaise là Seigneur Jésus viens t'asseoir ici quand les douleurs augmentent il pose sa main droite sur la chaise il dit Seigneur tiens ma main fais-moi traverser cette vallée des douleurs le premier jour quand les gens venaient visiter les gens venaient s'asseoir il dit non non ne vous asseyez pas c'est la chaise de mon ami mais les premiers jours il ne sentait rien il ne voyait rien écoutez mon frère il ne sentait rien il ne voyait rien mais au bout d'une semaine au moment où les douleurs augmentent quand la nuit il pose sa main la présence du Seigneur était là la présence du Seigneur était là frère et qu'est-ce qui se passe maintenant quand le président a commencé à se développer les docteurs quand ils viennent à la visite le matin les infirmiers quand ils sont dans la chambre là tout le monde pleure tout le monde pleure les infirmiers et les docteurs il dit papa dans ta chambre là il dit non mon ami est là maintenant il dit vous vous pouvez me soigner mais mon ami est là le vieux là il est mort mais avant de mourir les médecins les infirmiers qui rentrent là-bas tous ont connu Christ la présence de Dieu était intensifiée par la Dieu il dit quand tu entres dans ta chambre Matthieu 6 c'est ça que j'ai développé au départ il dit le Père est là dès que tu rentres dans ta chambre il faut saluer la présence du Père ne regarde pas au problème ne regarde pas la chaleur dès que tu as pris ta Bible tu es rentré dans ta chambre ou bien dans ton salon tu as fermé la porte il dit que le Père est là commence à lui parler parle-lui ne prie pas Dieu d'Abraham c'est ton oncle ou quoi parle-lui avec un langage normal papa dis-lui je suis là et tu as dit que tu es là avant que je vienne tu es là tu es là ne commence pas à lui présenter un cahier des choses des syndicalistes non adore-le exalte-le tous les jours et assois-toi n'oublie pas que Jésus a dit je ne fais que ce que je vois faire au Père tout ce que Jésus a fait pour aller réveiller Lazare il a vu le Père dans sa prière pour aller parler en Samarie il a vu le Père les gens ne savent pas ça le christianisme est trop naturalisé Jésus dit je ne fais rien les gens laissent les passages les gens là ils laissent ça Dieu ne fait rien sans avoir vu mon Père faire dans Jean XIV il dit quoi il dit tout ce que je fais vous le ferez il a dit ça lis le Jean XIV tu le verras il faut apprendre à être vivre dans le surnaturel si vous vivez dans le naturel vous avez un christianisme vraiment sans goût c'est vrai mais ce qu'on fait ici tout le monde peut le faire tous les clubs ont des réunions comme nous oui ou non tous les clubs de ce monde là ont des réunions ont des salles de réunions oui ou non ont des dix offrandes comme nous ont des temps de consécration comme nous il n'y a pas un club qui ne ressemble pas à une église c'est pourquoi Jésus a dit son église si Jésus dit son église ça veut dire qu'il y a d'autres églises non et c'est Jésus qui amène l'église sur la terre le mot que les gens viennent de Jésus le mot que les gens viennent de quoi ? des grecs qui l'ont découvert c'était là et que les romains ont appliqué le sénat le lieu secret le conseil secret de César c'est pourquoi Jésus a dit mon église ça veut dire que César a son église les grecs ont leur église tout le monde a son église église veut dire éclair simplement s'il dit son église ça veut dire qu'il y a des églises partout partout se trouvent les églises les gens font les mêmes réunions comme nous ils sont habillants cravates comme nous mon frère ils ont des tapis comme nous ils ont aussi des champs comme nous ils ont tout les clubs ils ont tout et ils ont leurs onctions à moins que tu ne les connaisses pas ils ont leurs onctions l'onction là vient dans leur salle leur donne des révélations ils partent avec ça et puis ils opèrent Jésus a dit il dit que les portes du séjour il dit les portes du séjour de moi ne prévenant qu'on ne m'a pas de mon église les portes ça veut dire qu'il y a plusieurs portes il y a plusieurs portes genre de portes qui ne peuvent pas prévenant qu'on ne m'a pas de mon église parce que j'ai donné la clé de lier et de délier les clés là pourquoi le monde ne court pas dans le christianisme aujourd'hui parce que le monde a autre chose sur laquelle il s'est base les jeunes clubs quand ils regardent un chrétien ils le regardent comme ça puis le chrétien comment il a tremblé déjà c'est ça je vous dis la vérité pourquoi tous ceux qui sont en haut là ne verront pas à l'église l'église dit qu'elle a une puissance mais elle ne voit pas la puissance elle voit les puissances des clubs il en a un club au bout de 3 ans 6 ans le gars est milliardaire déjà il a une position il domine et puis il a des tout il a des choses des secrets qui ne peuvent pas revenir à quelqu'un ni à sa femme il vit dans la loi des secrets alors quand on ne peut pas dire à ce type là il te regarde il te regarde mais quelle puissance tu as quelle puissance il dit mais moi j'ai une puissance quelle puissance toi tu as quelle puissance vous pourrez que vous pouvez convaincre les gens comme ça avec votre parole Jésus vous aime si Jésus a fait ça là est-ce que le monde serait secoué il dit qu'il allait de lui en lui faisant du bien et guérissant car Dieu était avec lui il faut que tu rentres quelque part que les gens sassent que Dieu est là quand tu rentres dans ce milieu là les gens tremblent si toi tu rentres personne ne tremble on dit bon l'alléluia est encore venu il est venu fatigué ici tous les tous alléluia alléluia il quitte là ça veut dire que vraiment il faut aller pleurer va t'asseoir pleurer ça veut dire que tu n'es rien même il m'appelle alléluia il n'a même pas peur non on n'a pas peur de toi tu as quoi et vous voulez vous acceptez comme quelqu'un de normal c'est pas normal c'est anormal c'est anormal regardez comment ils opèrent regardez comment ils rentrent dans les maisons regardez comment ils recrutent nos jeunes gens ils recrutent les jeunes gens partout regardez la hiérarchie partout vous croyez que s'ils ne trouvaient pas qu'ils vont être là-bas un christianisme où on dit seulement péché il ne faut pas commettre l'adultère il ne faut pas boire il ne faut pas manger chingom il ne faut pas boire c'est quoi ça Jésus est venu pour ça il est venu de la vie regardez-le 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 il est parti pour parler témoigner à un monsieur là un proconsul il y avait un sorcier qui s'appelle Bar Jésus il a osé appeler Jésus un bar c'est ça Bar Jésus quand Paul parlait au proconsul il s'est élevé il dit non parce qu'il a eu l'habitude de ridiculiser les chrétiens quand il a vu Paul il voulait le ridiculiser Paul dit ah bon il dit mais garnement comme ça un homme méchant comme ça un père du Dieu il dit quoi tes yeux sont fermés le proconsul il dit ça c'est pas vrai les yeux du sorcier sont fermés comme ça il a commencé à sécher c'est pas vrai c'est pas vrai Paul Lingao mais c'est ça c'est ça c'est facile de vivre ici hein Satan est terrassé toi tu as terrassé ici Satan est terrassé ici tu es sûr terrassé terrassé ok il t'attend à la porte sors et puis va le dit terrassé va chez toi le dit terrassé tu vas voir ce qu'il va te faire ici c'est un centre ici c'est un centre de formation d'adoration d'équipement de tout pour aller faire quoi il dit les ministères ont été donné pour équiper les saints en vue de l'œuvre du qui doit faire le ministère les pasteurs non et ce sont des gens qui ont été choisis établis pour vous former vous pour que toi tu ailles faire le toi tu veux faire le ministère ici c'est au dehors ici non non c'est au dehors ici ce sont les pasteurs qui font leur ministère ici c'est les pasteurs c'est les pasteurs qui font ça ici pas toi regarde pour terminer on met sur l'écran Matthieu 8,17 et puis 1 Pierre 2,24 regardez 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 ici qu'est-ce que la ville dit qui a pris nos infirmités qui s'est chargé de nos maladies et écoutez moi est-ce qu'il a dit qu'il va nous guérir est-ce qu'il a dit qu'il va nous guérir qu'est-ce qu'il a dit ici il a fait quoi il a pris nos et il s'est chargé de nos bon j'avais mis les versets comme ils ont mis les versets au complet sinon voilà il a pris bon l'autre là lui parle les meurtures sur lesquelles vous avez été guéris bon balaye le reste et met ces deux la dernière partie la dernière partie du verset lui parle les meurtures sur lesquelles vous avez été guéris c'est cette partie que je veux avec il a pris nos infirmités voilà regardez bien regardez les deux si vous regardez ça là regardez vous qui êtes malade on n'a pas besoin même d'imposer les meurtures sur vous qu'est-ce que la Bible dit il a pris nos infirmités donc mes infirmités et il s'est chargé de toutes mes et et par ses meurtures j'ai été quoi d'abord il a fait quoi il a pris et il s'est chargé et il dit maintenant résultat par ses meurtures je suis quoi frère écoutez relis encore relis et regarde Jésus a pris mais il a s'est chargé mais donc cancer VIH ulcère tout il a tout tout pris il s'est chargé de ça il s'est chargé c'est pas une promesse c'est un fait c'est pas une promesse c'est un fait c'est déjà pris mais comment tu as osé croire qu'il a pris si tu ne crois pas ça là donc il n'a pas pris tes péchés Jésus ne peut pas mentir tu sais pourquoi écoute c'est pourquoi tu vis dans le péché s'il n'a pas pris tes infirmités il ne s'est pas acheté de tes maladies comment il a pu prendre tes péchés comment il a fait dis moi c'est là il faut s'arrêter pour regarder il dit qu'il a porté en son corps tous nos péchés le même Jésus t'est dit ça tu n'as pas vu tes péchés rien il les a pris si tu croyais ça et tu crois ça là et tu crois qu'il a pris tes infirmités et il s'est chargé tes maladies et que par ces meurtres sûrs tu as été guéri mon frère je n'ai pas besoin d'imposer les mains sur toi je n'ai pas besoin l'imposition des mains c'est la voie de guérison pour les enfants l'onction d'huile l'imposition des mains c'est pour les enfants les bébés mais Dieu guérit par la parole sur le 107 verset 20 tu comprends écoute ce soir là regarde 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 simplement ça regarde ça toi tu es malade dans ton corps tu es malade dans ton corps tu souffres tu as des stérilités tu as des fibromes tu as des kystes tu as une tumeur quelque part Jésus te dit qu'il a pris tes infirmités toutes les infirmités et il s'est chargé de tes maladies et il dit par ses meurtres sûrs il t'a guéri tu es déjà guéri mais pourquoi toi tu regardes les symptômes les symptômes sont une chose une réalité physique mais ce qu'il dit ici là c'est plus que physique est-ce qu'on te demande de prier ici on te demande de prier est-ce qu'on te demande de prier est-ce qu'on a tu vois une prière ici qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'on dit qu'il a fait quoi et il a fait quoi et résultat il a fait quoi tu as reçu quoi il y a un qui a fait quelque chose oui ou non Jésus a fait quoi il a pris tes et il a sécher de tes et résultat toi tu fais quoi tu as été quoi bon le premier a fait sa part pourquoi tu ne fais pas ta part il a pris il s'est chargé il dit en face de ça reçoit ta guérison parce que par mes meurtres je t'ai guéri par mes meurtres je t'ai déjà guéri je ne te demande pas première chose tu ne demandes pas qu'on prie pour toi si maintenant tu as un bébé on peut même poser les mains sur toi si tu as un bébé on peut te moindre d'huile mais si tu n'es pas un bébé si tu crois la parole si tu as la parole de justice en toi si ce n'est pas le lait tu as la parole de justice en toi il dit il a pris alors tu ordonnes à ton corps tu ordonnes à ce qui est en toi qui ne va pas là c'est ça qu'Abraham a fait Abraham et Sarah ont commencé à ordonner il dit il ne considéra pas il donna gloire à Dieu il n'a pas considéré donc c'est Sarah mon frère mais s'il n'y a pas ça là si on importe les mains sur quelqu'un qui ne croit pas qu'il a pris mes infirmités qui est le jour de mes maladies et que je suis guéri ça peut produire quelque chose l'imposition ne me peut guérir quelqu'un sans Sarah ah c'est ça c'est ça votre problème c'est ce problème là écoute j'ai dit la vérité c'est pourquoi pendant les croisades on voit plus de musulmans guéris que des chrétiens parce que le chrétien veut analyser ça il veut analyser est-ce que je suis prêt quand il prenait tes maladies là tu étais bon tu étais sain quand il prenait tes maladies tu étais sauvé même tu étais sauvé non c'est la réponse oui que tout le monde avait dit tu étais sauvé tu étais né alors pourquoi tu veux mériter il a pris il s'est chargé et par ses mertus tu es guéri ça c'est l'incrédulité est trop forte bon ok tu veux être guéri comment dis moi maintenant je vais me soumettre à ta métoile de guérison tu veux être guéri comment tu ne crois pas ça tu veux être guéri comment toi lève toi dis moi un peu oui tu veux être guéri comment tu crois ça bon ok tu crois ça quel problème tu as écoute écoute ça là écoute ça si tu crois ça là si tu ne nous vois pas bien pour t'aimer tes yeux ce que je vous dis là c'est ça c'est l'élément simple il a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies et c'est par ses mertusus que je suis guéri je suis guéri par ses mertusus je n'ai pas besoin de le sentir la Bible me dit que je suis guéri par ses mertusus guérison ne veut pas dire absence de symptômes guérison ne veut pas dire absence de douleur maintenant je fais comme Abraham il ne considéra pas c'est-à-dire que les douleurs qui sont là je ne considère pas ça je considère la parole je prends position de la parole je m'appuie sur la parole je proclame la parole je demeure dans la parole je m'arracine dans la parole je me remplis de la parole je m'habille de la parole je me lave dans la parole je vis dans la parole et cette parole-là produit son résultat dans ma vie produit son résultat on va arrêter là si ce message vous a fait du bien et vous voulez recevoir Jésus Christ comme votre sauveur et Seigneur faites cette prière avec le docteur Mamadou Karamiri Seigneur Jésus tu es l'agneau de Dieu que Dieu a donné pour le salut de l'humanité je te reçois comme agneau de Dieu je confesse par ma bouche que tu es Seigneur tu es mort pour mes péchés tu as pris tous mes péchés et maintenant tu m'as justifié et j'ai reçu le pardon de mes péchés par ton Saint-Esprit je suis né de nouveau dans ton royaume je suis enfant de Dieu merci Seigneur cela est fait Amen